Et bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite vidéo sur le problème du mildiou, comment arriver à conduire notre culture de tomates en été, tout en essayant de la protéger des attaques de mildiou. C'est vraiment d'actualité cette année, alors qu'on traverse vraiment une année avec un printemps très froid, très pluvieux, le début d'été également, et également très froid, très pluvieux, donc les tomates arrivent tout doucement, la maladie commence à arriver aussi. Alors l'intérêt du fait que cette température soit plutôt basse, c'est que les attaques de mildiou ne sont pas trop pressantes encore, le mildiou ayant besoin d'humidité et de chaleur pour se développer, là il a beaucoup d'humidité, c'est-à-dire que j'ai encore enlevé 15 mm en deux jours au pluviomètre, par contre la chaleur il l'a un peu moins, donc il se développe mais pas non plus avec une pression énorme. Alors la stratégie la plus simple à adopter pour le mildiou, c'est la prophylaxie, c'est-à-dire de bien surveiller nos cultures, de faire le tour régulièrement, et dès qu'on voit une feuille malade, de la couper. Alors là par exemple j'en ai ici, le plus souvent ça va être les feuilles basses qui vont tomber malades les premières, parce qu'il y a une sorte de nuage d'humidité qui flotte au niveau de la surface de l'air, d'autant plus que vous avez de l'enherbement autour, qui va maintenir cette humidité d'autant plus longtemps, et c'est souvent du coup les feuilles basses qui vont tomber les malades les premières. Là on voit bien, vous voyez, les attaques marrons. Alors le mildiou se propage, une fois qu'en fait il germe sur les feuilles, et après il se propage par cercle concentrique autour de la feuille. Donc il suffit juste de l'éloigner un peu de là où on l'a ramassé, de notre culture. Voilà, là je le jette dans l'allée à 3-4 mètres, ça va les composter plus loin. Il va se propager, mais autour de là où il a commencé à se développer, et comme il n'y a rien autour, il ne va rien se passer, il ne va pas se propager plus que ça. Moi j'ai toujours fait ça avec les feuilles contaminées, je les jette un tout petit peu au loin, et il n'y a pas de soucis. Alors une bonne chose à faire du coup, c'est d'enlever les feuilles basses de vos tomates, de bien faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'enherbement aussi. Le but c'est de faire en sorte que l'humidité soit le moins possible présente autour de vos tomates. Également ce qu'il faut faire, c'est leur trouver un emplacement dans le potager qui a le premier soleil du matin. Quand le soleil se lève à l'horizon, il faut que tout de suite ils tapent vos tomates pour bien les sécher, pour qu'elles profitent bien du coup de ce soleil qui va venir sécher les feuilles, et puis l'humidité qui va empêcher, sans humidité, le mildiou ne va pas pouvoir germer. Et également, du coup, essayer de leur mettre un espace bien ventilé, bien aéré, toujours dans l'idée que tout ça sèche rapidement, et qu'il n'y ait pas des poches d'humidité qui puissent se maintenir. Donc l'idée du coup, c'est de continuer à nettoyer nos cultures. Dès qu'on voit une feuille qui est un peu malade, on la coupe et on l'éloigne. Alors on essaye justement de ne pas faire ce que je fais là, de ne pas tripoter du coup la maladie. On attrape les feuilles par là où elles ne sont pas malades, et on évite surtout de tripoter la maladie, pour s'en mettre sur les doigts et après la propager quand on va retoucher à d'autres endroits. Alors ce que je fais aussi, du coup, c'est que j'utilise un peu d'alcool à 90 que je mets sur du sopalin, pour nettoyer régulièrement la lame du sécateur, et puis mes doigts, surtout mes doigts en fait. Alors pas tout le temps, je ne le fais pas à chaque acte, mais de temps en temps, enfin toutes les 3-4 tomates, j'essaie de me passer un peu les doigts à l'alcool à 90, histoire de bien nettoyer, si jamais j'aurai du mildiou sur les mains. Alors parmi les bonnes choses à faire également, pour se protéger du mildiou, c'est si on intervient sur les tomates, on fait ça par temps sec, et puis on essaie de faire ça au moment où c'est dans la période chaude de la journée, pour que toutes les petites coupures qu'on va faire se retrouvent à sécher très rapidement à la chaleur, et pour que ça ne soit pas du coup un point d'entrée pour les maladies, et ça cotérise très rapidement à la chaleur, et ça évite que ça s'infecte au niveau de là où on a fait des coupures. Donc bien faire ça quand il fait chaud et sec, donc entre deux moments justement où il s'est humide, où il pleut, il ne faut pas hésiter à patienter 2-3 jours, le temps qu'arrive justement une période sèche comme ça, pour éviter de surcontaminer nos tomates. Alors du coup cette année là, la culture de tomates est relativement... Attendez, je relève un peu la caméra qu'on voit mieux. Voilà. Donc là je suis devant une de mes plates-bandes de tomates, et on voit que c'est très en retard. Là je commence à avoir fait une petite grappe, qu'on devine ce genre de choses, donc la culture est très en retard, mais au moins elle n'est pas trop malade. C'est-à-dire que ça a bien ventilé, et comme à l'extérieur il n'a pas fait trop trop chaud, la pression du mildiou n'a pas été trop forte. Je sais que dans les serres ça a été beaucoup plus compliqué, puisque là il y a eu l'humidité dans l'air, plus la chaleur du coup de la serre, et là les attaques de mildiou sous serre ont été beaucoup plus compliquées. Et là sous serre, il ne faut pas hésiter à ouvrir, à ventiler un maximum, quitte à perdre des degrés et de la vitesse de croissance, parce que là la priorité c'est de préserver la culture, on va récolter plus tard cette saison, mais l'idée quand même c'est de préserver les récoltes. Alors moi qui fais beaucoup de paillages avec du compost, un peu tout ce qui traîne dans mes déchets de cuisine, souvent j'ai des plants de patates spontanées qui viennent pousser au milieu de mes tomates, donc là aussi c'est une source d'infection de mildiou supplémentaire. Là on voit cette patate attraper le mildiou, et ce mildiou là va se propager en cercle concentrique autour de là où il y a une contamination. Ici il y a une feuille de tomate à côté, elle va attraper le mildiou aussi. Et sachant que le mildiou de la patate et de la tomate c'est le même, donc elles peuvent se le refiler l'un l'autre. Donc voilà, faire attention également aux patates spontanées qui poussent dans nos plates-bandes. Donc voilà encore une feuille du bas là, très attaquée par le mildiou, donc vraiment concentrée, sa surveillance sur les feuilles du bas, là où vous allez avoir un nuage d'humidité qui va rester beaucoup plus longtemps. C'est plus rare qu'on trouve des attaques de mildiou en hauteur de vos plants, donc il ne faut pas trop se inquiéter de ce côté-là. Bien faire attention parce qu'on continue d'enlever les gourmands pour continuer à pousser notre culture de tomate vers le haut. Également dans le but, l'idée justement de l'évacuer de cette zone du bas où stagne l'humidité. Plus on va pouvoir la faire grimper, après on va couper les feuilles du bas puisque là on aura suffisamment de photosynthèse qui se fait en haut, on va pouvoir couper intégralement toutes les feuilles du bas. Là pour l'instant je ne coupe que celles qui sont malades, mais à terme il n'y aura pas de feuilles en dessous de 40 cm. Et pour ça il faut faire monter notre tomate. Et donc quand on coupe les gourmands, on fait bien attention à ne pas faire de points d'infection. Toujours pareil, faire ça quand il fait chaud et sec et ne pas hésiter à désinfecter régulièrement le sécateur. Alors là j'en ai un bout de gourmand. Je vais essayer de vous le montrer de près. Alors là on le voit bien, il y a la tige principale, il y a une feuille qui part ici, et là il y a une ramification secondaire qui part entre l'aisselle à l'intersection de la feuille et de la tige principale, on appelle ça l'aisselle. Donc là je coupe. Quand on coupe, on essaie de faire en sorte de mettre l'enclume du sécateur du côté où il y a la tige principale qu'on coupe pour éviter de trop meurtrir la plante. Du coup là j'ai mon petit gourmand de tomate. On peut les bouturer les gourmand de tomate, je vous ferai une vidéo sur le sujet, là je l'ai fait récemment, ça fonctionne très bien. Mais bon là, ce n'est pas le sujet, j'en ai déjà beaucoup. Je ne sais même pas si je vais pouvoir les utiliser tous. Donc là, celui-là je le jette. Surtout que les boutures de gourmand de tomate, ça marche beaucoup mieux avec les gourmand qu'on ramasse vraiment à la racine de notre plante de tomate, parce qu'il y a déjà des racines sur le gourmand. Donc les gourmands qu'on coupe en haut, généralement je n'en fais rien. Et donc je continue le tour de ma culture, je passe sur chacune des tomates, je les tuteur, je coupe les gourmands, et je surveille bien la moindre trace de milieu, et j'enlève tout ce qui est malade, je l'éloigne, et en faisant comme ça, jusqu'ici, regardez, je m'en sors bien, la culture est plutôt belle, elle est en retard, mais enfin globalement, il n'y a pas trop de maladies. Alors vous voyez là, par exemple, je vois des tâches, tout de suite, je vais aller chercher. Voilà, et là, vous voyez, j'ai une tâche qui s'est bien développée autour de cette feuille-là, et souvent ce qui va se passer, c'est que les feuilles autour, qui sont situées du coup dans le cercle concentrique, autour de là où c'est malade, vont tomber malade également. Donc voilà, une deuxième qui était juste à côté, et alors une autre à côté, mais qui était d'une autre tomate. Donc voilà, il y avait des feuilles qui étaient à côté les unes des autres, elles sont toutes tombées malades, même si elles appartiennent à des tomates différentes. Donc ça se propage vraiment indépendamment du plan, ce n'est pas comme quelque chose du viral qui se propagerait à l'intérieur de la plante, là, c'est vraiment, ça se propage dans l'air, par contamination, autour de la première zone contaminée, après ça se propage. Donc évitez de trop serrer les tomates, pour éviter d'avoir justement cette propagation d'une tomate à l'autre. Et du coup, il ne faut pas hésiter à couper large, si on voit qu'il y a une branche comme ça qui est abîmée, sauf si vraiment il y a une énorme branche avec une toute petite feuille qui est abîmée, on va couper juste la feuille, mais je n'hésite pas à couper carrément toute la feuille. C'est-à-dire que si le mildiou s'est développé à cet endroit-là, c'est que c'est une poche d'humidité, c'est une zone d'humidité, et donc de dégager de la verdure à cet endroit-là, ça éliminera cette poche d'humidité, et ça permettra à cet endroit-là d'être mieux ventilé. C'est un endroit où il y a de l'humidité qui stagne, et donc il ne faut pas hésiter à couper large pour justement en finir avec cette mauvaise zone. Ok, donc je me repasse un petit coup sur les doigts, et sur le sécateur. Voilà. Et voilà, cette plate-bande-là est gérée, vous voyez, elle est plutôt jolie, j'ai les tomates qui arrivent en haut des tuteurs, elles commencent à dépasser. J'en ai qui me font des gourmands de fou d'ailleurs, mais quand elles arrivent, les gourmands les plus en hauteur, je commence à en laisser quelques-uns, je les laisse foisonner un peu une fois qu'on arrive en hauteur, mais vous voyez, celle-là, là, je vais beau lui en couper pas mal, elle me fait des gourmands de partout, et là, il commence à être gros, j'hésite à couper plus que ça. Vous voyez là, par exemple, là, j'en ai un beau de gourmand, là, on le voit bien, regardez ça. On voit bien la tige principale, la feuille, hop, j'ai coupé avec le secateur à l'envers, enfin, c'est pas très grave. Allez, hop, je l'enlève. Et alors, du coup, quand on s'occupe des tomates, il faut bien penser à regarder partout. Il faut s'occuper d'enlever les gourmands en haut, et puis également s'occuper de regarder en bas, et surtout bien dégager tout ce qu'on a en bas, qui pourrait faire de l'humidité, de la moisissure, voilà. On dégage bien tout, vous voyez, là, j'ai pas mal de patates spontanées qui ont poussé, voilà, là, j'ai une feuille qui touche le sol, hop, j'enlève tout ça, pour avoir un milieu le plus sain possible, le plus aéré, voilà, et là, les tomates, elles devraient être plutôt pas mal, alors voilà, là, j'ai du chiendan qui pousse aussi, donc j'essaie de l'arracher, de le remettre à plat, éviter ce qu'on peut appeler des ascenseurs à mildiou, en fait. Alors là, vous voyez, là, j'ai un gourmand à la base qui est en train de pousser, alors c'est pareil, ça, il faut faire attention, il faut bien surveiller, vous voyez, là, j'en ai un aussi, la base des tomates, les gourmands qui poussent à la racine des tomates, ils sont très vigoureux, et c'est ceux-là, d'ailleurs, qu'on peut le plus, le mieux, le plus facilement bouturer, ils s'arrachent très facilement, et ils ont déjà des petites racines, surtout si votre tomate pousse en du paillage, comme ça, donc il y a pas mal d'humidité, donc ils sont bien et tout, ils ont déjà des petites racines, donc si vous bouturez ça, ça va marcher, du feu de dieu, mais on en reparlera. Et voilà, du coup, hop, j'arrache bien, hop, encore une pâte à spontanée, et toi tu t'en vas, et voilà, la plate-bande est plutôt propre, elle est gérée, les tomates sont bien vertes, j'ai enlevé pas mal de cochonneries un peu sales, vous voyez, hop, je les ai jetées ici, là, toutes les feuilles un peu atteintes, un peu malades, et voilà, elles sont, quoi, à 3 mètres de la plate-bande, et puis, a priori, pas de soucis, ça va pas contaminer la plate-bande. Et là, on se retrouve devant une autre plate-bande, c'est une plate-bande de tomates cerises que j'avais semée très tôt en saison, à la mi-janvier, avec des plans qui étaient vraiment matures, plutôt tôt, et que j'ai plantées de manière très serrée et sans couper du tout les gourmands, puisque c'est des tomates cerises, c'est des variétés déterminées, donc généralement, celles-là, on ne coupe pas les gourmands. C'est une sorte de test, un peu, pour voir ce que ça donnerait en serrant beaucoup les cultures, et là, sans surprise, beaucoup de contamination de mildiou, ce à quoi je m'attendais. Donc, beaucoup de taille sur cette culture-là. Voilà, un peu des attaques de mildiou un peu partout. et une culture compliquée à conduire, parce qu'elle pousse de partout. Voilà, j'ai des gourmands qui retombent par terre dans tous les sens. Voilà, c'est vraiment pas l'idéal. Si on fait ce genre de choses et qu'on ne coupe pas les gourmands, il faut essayer de conduire les cultures, les tomates, de manière relativement espacée, si possible, en tipi, pour faire une structure, plutôt d'être tuteuré tige par tige, c'est de faire une structure qui contient un buisson, en fait, et ça marchera d'autant mieux. Et là, on est vite débordé parce qu'il y a du mildiou partout, on ne sait pas trop où couper. Voilà, j'essaie d'enlever tout ce qui a l'air malade. Voilà, d'où vous avez un exemple de pourquoi je n'aime pas trop conduire les tomates sans couper les gourmands. On se retrouve avec un buisson assez incompréhensible. Il y en a dans tous les sens, des gourmands dans tous les sens, ça tombe beaucoup malade. Donc, voilà, en extérieur, pour le coup, je ne suis vraiment pas convaincu. Enlever les gourmands, je trouve que c'est quand même ça, ça a son intérêt. Bon, alors moi, j'ai tendance à appeler tout mildiou, toutes les maladies qui font des taches marrons sur les tomates, j'appelle tout ça mildiou. Après, il y a plusieurs noms de maladies différentes, en fait. Il y a le Botrytis, le Alternario, des choses comme ça. Celle-là, je trouve que c'est encore la moins grave de toutes. Elle se propage, mais elle n'est pas extrêmement contagieuse. Elle ne vous démolit pas un plant et elle s'attaque rarement aux tiges. Celle qui fait des petites taches jaunes autour des feuilles, elle s'attaque beaucoup aux feuilles et ça s'arrête là. Alors, attendez, je vais essayer de nous en trouver d'autres. Voilà, là, on en voit une typique. Là, on voit que ça commence quand même à attaquer la tige de la feuille, ici. Mais globalement, ce n'est pas la plus virulente de toutes et met du temps à pousser. Celle dont il faut se méfier le plus, je trouve, c'est celle-là qui fait comme des sortes de taches de pétrole sur les feuilles. Ça, je crois que pour le coup, c'est peut-être... Ça, c'est le vrai mildiou. Peut-être que ce qu'on voyait avant, c'était l'Alternario. Enfin, moi, je ne suis pas hyper calé là-dedans. Mais c'est celle-là dont il faut se méfier le plus. Celle qui fait des sortes de taches de pétrole comme ça sur les feuilles. Elle s'attaque très rapidement aux tiges. Elle est extrêmement contagieuse. Celle-là, quand vous la touchez, surtout, il faut bien, bien vous désinfecter. Et puis là, si les tiges sont attaquées, il faut vraiment couper la tige. Si c'est la tige principale, c'est possible de la sauver en curatif avec un traitement bicarbonate de soude savon noir sur vraiment une petite attaque à un endroit bien précis. Vous aspergez régulièrement et surtout, il faut prier pour que le temps tourne et qu'il arrive au beau temps et au sec pour que ça sèche la tâche du mildiou. Vous allez réussir à la contenir un temps avec des aspersions de bicarbonate de soude mélangé avec un peu de savon noir. Vous chitez ça sur juste l'endroit où c'est attaqué par cette sorte de tâche marron un peu comme du pétrole. Vous arrivez à contenir la tâche sur la tige. Tout ce qui est gourmand, tige secondaire et tout ça, vous coupez, vous ne gardez pas. Vous pouvez arriver à lutter contre quelques tâches de ci, de là, mais pas sur une attaque généralisée. Et vous pouvez réussir à sauver vos tomates un peu comme ça. Moi, j'ai réussi à le faire l'an dernier. Également, vous pouvez utiliser la bouillie bordelaise. Alors moi, je ne l'utilise pas du tout en systématique parce que la bouillie bordelaise, comme la plupart des fongicides, en fait, ça contient du cuivre, des atomes de cuivre. Et puis une fois, le cuivre, c'est un métal lourd. Une fois qu'il est dans votre sol, il ne va pas en bouger sauf réaction nucléaire. Mais enfin, il n'y a aucune raison qu'il y a des réactions nucléaires qui se produisent. Donc le cuivre qui est dans votre sol, il y est pour les siècles à venir. Et à chaque fois que vous rajoutez un peu de cuivre, vous polluez au métaux lourd un peu plus votre sol. Donc c'est vraiment utilisé avec parcimonie, en dernier recours. Et surtout pas en préventif systématique. Enfin, moi, je ne l'utilise pas du tout comme ça. En 9e année de potager cette année. Et je l'ai utilisé une fois, l'an dernier, puisque mes tomates avaient été massivement tombées malades parce qu'elles avaient pris la grêle juste après la plantation ainsi que la culture de patates et tout. Donc elles étaient très fragilisées. Elles sont tombées malades. Donc l'an dernier, j'ai utilisé de la bouillie bordelaise pour sauver un peu la culture. En plus de tout ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire bien nettoyer toutes les traces de maladies qu'on voit, aérer les plants, traiter bicarbonate de soude, savon noir, les tâches de mildiou, un peu pétrole là dont je vous parle, qui s'attaquaient aux tiges. Et en faisant comme ça, j'ai réussi à sauver un peu la récolte. Je n'ai pas eu une récolte aussi géniale que les années précédentes. Mais j'ai quand même eu une récolte disons de la moitié de ce que j'aurais eu d'habitude. Mais ce n'était pas zéro. Bon et voilà cette année, vous voyez, on est le 8 juillet et la récolte de tomates du jour avec des tomates en plus hyper précoces. On se met au 15 janvier. Donc une année vraiment difficile. Un mois de mai, un mois de juin, vraiment très froid. Très, très pluvieux. Nous, on a battu des records de pluviométrie dans ma région qui nous ramènent je crois à 1860 ou des trucs comme ça. Il n'est jamais tombé au temps d'eau au mois de juin. Donc une année compliquée quand même pour les récoltes. Mais l'idée, je continue de garder espoir que le temps tourne. Il faut garder les cultures bien propres, bien saines dans l'espoir que le temps vire au sec et au chaud et que ça se mette à pousser d'un coup. Et du coup, je continue de bien surveiller tout ça et de conduire mes cultures et d'enlever toutes les traces de maladies qui pourraient apparaître. Et donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sur la manière dont je tiens les tomates en cette période compliquée. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.